Donc, il manque les instruments. Donc, on a quoi ? On a les altos, on a les voix, on a les kicks, tout ça. On va prendre ces instruments. Donc, j'ai besoin de créer. Je vais créer quelques... Il faut que je crée. Donc, voyons voir combien d'instruments on a. Comme ça, on sait combien de... Qu'est-ce que je vois ici ? J'ai une basse, guitare, piano, solo. Donc, un, deux... Il me faut quatre pistes. Je vais créer quatre pistes ici. Donc, je viens ici, insert et audio track. Insert, audio track. Insert, audio track. Et insert, audio track. Donc, ici, je vais mettre ma basse. Je vais mettre le piano. Et j'ai deux guitares. Guitares. Et ici, j'ai guitare solo. On va mettre G solo. OK. OK, parfait. Donc, je vais prendre tout ce dont j'ai besoin ici. Donc, j'ai ma basse. Je peux mettre... J'ai mon piano. Jusque là, tout va bien. OK. Et j'ai besoin de... Ah, on va faire un piano. Je vais laisser guitare. Oui, la guitare. J'ai aussi la guitare solo. OK. Et j'ai oublié, j'ai des strings aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est les strings? Ce sont les violons, cellos, tout ça. Et ici, je dois en rajouter un concept, des tracks, et c'est mes strings. ... ... ... ... ... Parfait et donc si j'écoute tout ça d'abord il faut que je les mette au bon moment mon piano ma guitare et mes strings essayons d'écouter tout ça on vient de loin donc maintenant qu'est-ce qui se passe je dois refaire la même chose avec mes instruments donc mes instruments je dois pouvoir les les paner, les mettre à gauche à droite etc donc qu'est-ce que je vais faire je vais commencer par je vais les mettre en solo comme ça on va bien les entendre un jazz donc un bass un piano un guitare une guitare solo et mon stream si j'écoute alors donc la basse et donc je vous ai dit en fait qu'il y a trois choses qui sont au milieu c'est la voie de lead qui est qui sera si vous le voyez ici elle sera au milieu le panoramique est à 0% il y aura le kick si vous regardez mon kick ici il est à 0% et il y a ma basse mais ma basse je ne vais pas la mettre complètement à 0 je peux la mettre à gauche ou à droite et genre je vais la décaler d'un tout petit peu je vais la mettre moi j'aime bien mettre 7 7-8% à gauche ou 7-8% à droite d'accord on va la mettre un peu à droite de 8% 6% c'est bon la basse aussi on ne va pas la mettre dans un auxiliaire parce qu'elle est très forte c'est ce qui donne le groove et c'est un peu comme le kick le kick aussi on ne le met pas dans un auxiliaire ça va on va le laisser brut comme ça donc maintenant je vais travailler ma basse je vais lui mettre comme on a dit un équalisateur d'abord ok voyons voir si ici il y a des bons équalisateurs elle est pas mal déjà mais on va lui donner un peu plus de basse justement un peu plus de boost c'est pas mal ça ah ouais super ah ouais toi t'as ton casque t'entends bien la différence non c'est pas de casque mais je vois quand même déjà la différence non je n'ai pas encore je le reçois demain ah oui c'est pas bien regardez c'est pas mal ça a déjà beaucoup changé la basse maintenant on peut mettre on va essayer de voir je vois qu'il y a des effets guitare laisse moi voir un peu ce qu'il y a parfois il y a des trucs de basse je le prie Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est du groove, mais c'est très fort. Là, si on laisse comme ça, on ne va plus rien entendre. Donc, je vais un peu diminuer le volume. C'est pas mal, ça. Je vais l'écouter avec mon kick pour voir un peu... Parce que les deux sont... C'est le groove, donc il faut un peu qu'ils se parlent l'un à l'autre. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça donne pas mal de groove. Je vais juste... Je vais juste un peu la diminuer parce qu'elle est tellement forte maintenant. C'est déjà pas mal. Ok. Alors, maintenant, je vais faire les guitares, pourquoi pas. Parce qu'on les... Tu les sens bien. Je suis en train de vouloir... Alors, les guitares, on va les mettre une à gauche, une à droite. D'accord ? On va les mettre un peu avant les voix. On va les mettre un peu avant les voix. Je me rappelle bien, donc les voix étaient à... Dans les... Je vais les mettre à 80. Tiens. Essayons d'écouter un peu ces guitares. Qu'est-ce que ça donne ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà pas mal parce qu'on les entend à gauche et à droite. Et là, maintenant, je vais enlever un peu mon kick. Voilà. On va un peu écouter ici. Je vais changer le piano. Je ne sais pas si c'est le piano pour l'instant. Alléluia, le maître vient. Seras-tu prêt, mon père ? Seras-tu prêt, ma soeur ? Il est temps pour nous de prévenir. Parfait. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mettre des effets. Donc, déjà, premièrement, on va mettre... Sur la guitare, on va lui mettre un equalizer. on commence toujours par l'équaliseur et puis là j'ai des certains presets qu'est-ce que je vais lui mettre on va voir un peu normalement c'est le middle qu'on reprend c'est pas mal c'est un mid boost ça lui donne un peu plus de définition et celui-là on va lui mettre la même chose qu'est-ce qu'il va me faire tu mets aussi un mid boost et on va lui mettre un petit effet de guitare qu'il y a ici alors lui on va lui mettre un effet un peu simple parce que c'est la guitare clean c'est pas mal ça donc puis celui-là par contre on va lui mettre un effet comme c'est la guitare solo on va lui mettre un petit peu de distorsion c'est un peu un truc un peu un peu jazzy ou un peu blues on va voir un peu ce que ça fait c'est pas mal là on va voir un peu écoutons seulement celle-là il est temps pour vous de préparer vos vêtements c'est vrai que j'ai écouté mon frère c'est vrai que j'ai écouté ma soeur je peux essayer on peut vraiment choisir un truc plus avec plus de distorsion il faut respecter un peu aussi le c'est vrai que j'ai écouté ma soeur c'est vrai que j'ai écouté ma soeur c'est vrai que j'ai écouté ma soeur donc ça avoue un peu de voir suivant l'ambiance je pense que celui que j'avais choisi le premier était peut-être mieux on va garder celui-là pour l'instant mais bon voilà vous mettez un peu ce que c'est pas mal hein ça donne déjà pas mal je vais augmenter un peu celui-là c'est pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ensuite ben la même chose ceux là on va les envoyer alors on va créer un nouveau bus ici vous avez vu qu'on a drums vox il manque instru donc celui là on va créer un nouveau bus avec instruments et donc je me rappelle plus comment on avait fait ça mais je crois que c'est ça ce stéréo bus voilà ici je vais l'appeler instru et celui là je vais lui mettre aussi un effet de reverb vous avez compris le principe voilà mon petit effet de reverb et qu'est ce que je vais chercher on verra bien on va voir ce que ça donne donc hop et là je l'envoie maintenant dans mon instru même chose ici qu'est ce que je fais celui là comme il est donc toujours l'inverse il est à gauche ben je vais le mettre à droite je m'envoie à droite et celui là comme il est à droite je vais l'envoyer à gauche tout simplement ok et on va écouter écoutons ça vous avez entendu ça plus rien à voir avec le ce qu'on avait commencé c'est beaucoup beaucoup plus vivant et voilà c'est ce qu'on fait et voilà et donc maintenant il y a aussi une dernière chose que je vais faire bien je vais créer encore un bus qui va s'appeler delay je vais l'appeler delay et ce sera pour ma guitare qu'on appelle ça ma guitare électrique et là je vais prendre un delay que vous allez trouver ici un delay c'est comme c'est plus ou moins comme un on appelle ça c'est comme un reverb mais un peu plus fort c'est vraiment du le chorus où est-ce que je m'en dis ça va ça va je suis en train de chercher plus tout à l'heure c'est celui-là et en général moi je choisis toujours un preset je regarde un peu ce qui qui fonctionnera le mieux avec ma guitare mais je ne me casse pas trop la tête je prends un preset c'est beaucoup plus facile et donc là maintenant ce que je vais faire c'est que celui-là je dois aussi l'envoyer donc in, out il m'en faut un deuxième je vais envoyer un deux je vais faire solo allez je peux envoyer plusieurs donc je vais envoyer un autre donc il est voilà et donc toujours aussi donc il est à gauche je le mets il est à droite je le mets à gauche et vous allez écouter ce que ça va faire c'est surtout pour la guitare qu'on fait ça la guitare électrique et vous allez entendre ce que ça fait j'en ai d'autres vous avez c'est comme un retard en fait ça crée un delay c'est un delay c'est comme si alors on va essayer de ne pas le faire trop long on va essayer comme ça on va essayer qu'il ne soit pas trop long celui-là il est déjà pas mal on va essayer de ne pas le faire plus on va essayer de ne pas le faire plus ça c'est trop j'essaie vraiment de trouver quelque chose qui me parle 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 en Fenty j'aime bien ce film pas trop vraiment léger on va écouter avec le reste ce que ça donne si par exemple je l'écoute avec juste j'entends oui j'entends c'est plus du tout la même chose ça a tout changé je ne sais pas si vous avez remarqué mais maintenant ça donne vraiment de la vie à la guitare oui tout à fait vraiment du groove il y a de l'effet c'est voilà les armes de la lumière alléluia sanctifions-nous car le maître retient et quels que soient les épreuves d'accord on a encore pas mal de travail parce qu'on n'est pas encore au niveau mais voilà donc ça c'est ce qu'on fait avec les guitares il y a aussi il y a un autre effet qu'on verra plus tard ça s'appelle le chorus c'est lorsque souvent là c'est quand on a deux guitares acoustiques et on les met en chorus ça donne très très bien ça donne vraiment comme si elles se répondaient parfois on peut le faire aussi avec la guitare la guitare électrique aussi ça c'est pas mal aussi donc pour les niveaux on verra plus tard mais voilà ça commence à ressembler à quelque chose et puis pour le piano pour le piano on va faire la même chose piano il est où ce piano ? piano il est là on va un peu le diminuer parce que je l'ai entendu tout à l'heure il était un peu fort on va voir un peu ce que ça donne je n'entends pas très fort on va mettre comme ça on va un peu l'augmenter encore un peu plus j'entends pas très fort mais bon c'est pas grave en général lui on va lui mettre un petit effet il est où son effet ? on va lui mettre un petit effet ici je pense que ça dépend du piano on peut mettre un petit high boost il est où ce piano ? tellement il y a d'autres trucs maintenant on ne l'entend plus et bon le piano en général je le mets juste après la batterie je regarde jusqu'à quel niveau j'avais mis la batterie 23, 24 donc allez le piano on va le mettre je peux le mettre ici celui-là je vais le mettre à droite à gauche pardon je peux le mettre allez hop on va le mettre à 40 et quelques pour cent je fais de la place voilà on va le mettre là ok et puis on va lui mettre un petit aussi un petit compresseur hop ici qu'est-ce que j'ai ? compresseur il est bien bon c'est un multiband donc voilà c'est un peu comme on va essayer un multiband parce que j'ai vu qu'il y en a on va voir ce qu'il y a ici hop normal master arts mais on va voir ce que ça on va voir ce que c'est c'est un peu comme on va voir ce qu'il y a ici c'est un peu comme aussi, mais on ne le voit presque pas, voilà et je vais faire la même chose je vais te mettre puis je vais lui mettre ça je t'avais mis quoi toi ? un goût et puis aussi ça et puis c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Je ne l'entends pas ce string. On va le mettre un peu à gauche, on ne l'entend pas. On est énervé. Insupportable ce truc. Hop. Voilà. Voilà. OK. Et lui, pareil, maintenant, il y a un truc, la guitare. OK. Et donc, lui, je vais te mettre ici. Je t'envoie dans les instrus. Je t'envoie aussi dans les instrus. Hop. Tac. Tac. Et toi aussi, je viens et je te mets en milieu. Voilà. Et par contre, lui, il est à gauche. Donc, je viens te mettre à droite. Et toi, à gauche. 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Voilà. Attends, je t'utilise d'une question. Et voilà. On va écouter. c'est pas mal on va juste écouter l'instru je vais écouter que pour l'instant les auxiliaires pour voir si le niveau n'est pas mauvais ok écoutons donc là ce qu'on a écouté c'est simplement les auxiliaires parce que les effets reverb surtout les instruments les voix et donc maintenant si on écoute toute la musique on va voir un peu ce que ça donne donc voilà on a fini la première partie déjà Formosa tu posais la question comment je sais que si le volume est trop haut ou trop bas déjà rien que là tu entends que la basse est trop haut elle sature le reste donc petit à petit maintenant on va faire nos ajustements donc voilà c'est un peu ça pour aujourd'hui je sais pas si vous avez des questions on a fait deux heures quasiment parce que vous avez des questions ouais moi j'ai une question c'est toujours par rapport au volume mais par contre des instruments parce qu'à un moment tu disais que tu mettrais par exemple pour les deux guitares tu disais que comme elles sont plus à gauche du coup il faut mettre plutôt le sang à droite mais je comprends pas en fait comment on peut régler le volume tu parlais des pourcentages par exemple tu disais des fois c'est à 40% donc du coup là par contre j'ai un peu perdu oui enfin c'est 40% à gauche 40% à droite 90% à gauche 90% à droite parce que c'est écrit ici tu vois ici par exemple on voit ici ah d'accord c'est pour ça que je dis 40% ah d'accord ok mais comment savoir si par exemple la guitare il faut la mettre plutôt à gauche plutôt à droite là par exemple tu parlais aussi du piano enfin je sais pas comment savoir enfin comment savoir pourquoi on doit plutôt la régler à gauche plutôt à droite j'ai pas compris alors il faut qu'on pense en stéréo qu'on pense en parce qu'on a deux oreilles on écoute à gauche et à droite donc stéréo ok donc mes deux guitares je peux pas toutes les mettre je peux pas les mettre toutes les deux à gauche parce que mes oreilles ça va déranger donc ce que je fais c'est que mes guitares je veux qu'elles soient en stéréo c'est à dire qu'elles soient et une à gauche une à droite peu importe que ce soit la classique à gauche ou la classique ou le la solo à droite tu peux mettre aussi la solo à gauche et la classique à droite ça c'est toi qui décide mais l'une ou l'autre va à gauche et l'une va à droite maintenant étant donné que nos voix sont à 90% je vais pas les mettre au même endroit que mes voix parce que sinon je risque d'aller sur la bande de mes voix donc je vais les mettre à 80% parce que mes voix sont déjà à 90 95 99 parce qu'elles sont complètement à gauche et à droite du spectre du son donc mes guitares j'ai aussi envie qu'elles soient en stéréo j'ai aussi envie qu'elles soient à gauche et à droite mais je vais pas les mettre à 90% je les mets à 80% pour qu'elles aient de la place ma batterie elle est plus au milieu donc ma batterie je l'ai mis j'ai vu que le kick il est à 0 et puis ensuite je mets les tomes et puis le reste entre 10 et 20 25-30% et à gauche et à droite donc il me reste le piano le piano je peux le mettre à 40 ou à 50 tu vois c'est comme ça en fait que je le fais d'accord mais ça c'est à force de pratiquer en fait que tu sais à peu près oui à force de faire des mix etc tu apprends à le faire d'accord parce que j'ai retenu aussi que le lead du coup c'est toujours au milieu le lead oui maintenant qu'est-ce qui se passe si on a deux leads je m'avais pas posé la question si on a deux leads parce que ça peut arriver qu'il y a un lead fille et puis un lead garçon ou bien deux leads garçon deux leads filles peu importe et bien à ce moment-là on en met un au milieu et un on va légèrement décaler à 4 ou 5% à gauche ou bien à droite d'accord il y a aussi la grosse caisse je crois qui est toujours au milieu donc la grosse caisse le kick il est au milieu la basse elle est aussi au milieu mais on la décale un petit peu en général je la mets à 8% 7% à gauche ou à droite d'accord mais est-ce que tu n'aurais pas une image en fait pour qu'on puisse comprendre comment balancer enfin comment égaliser en fait les instruments je ne sais pas comment m'exprimer oui donc retiens la batterie est au centre donc si tu imagines ta scène de concert imagine tu es là on est à TV de vie non pas TV de vie on est à la conférence du 25 décembre 24 décembre ou 23 décembre ok d'accord on est devant la scène qu'est-ce qu'on voit la batterie au milieu ensuite tu as tes guitares à gauche ou à droite tu as tes chantres qui sont la chorale en général elle est à gauche et à droite et puis tu as la voix de lead qui est au milieu ah d'accord ok c'est ça en fait tu imagines que tu es dans une salle de concert imagine que tu vois et donc tu vois tes instruments ouais d'accord tout simplement ok ça marche après je pense c'est dans la pratique que je comprendrais grand mieux mais là je comprends déjà mieux avec une image comme ça avec l'image d'un concert c'est comme ça d'accord ok ça marche merci 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 merci